Aujourd'hui, j'aimerais cheminer avec vous, mais j'ai tellement de choses à partager que honnêtement, je ne sais pas par où commencer. En ce moment, j'ai l'impression d'être un genre d'atlas, vous savez, celui qui dans la mythologie grecque porte le monde sur ses épaules. Mais à la place du monde, ce serait un arbre. L'arbre de ma pensée créative. Pour moi, c'est à la fois un refuge réconfortant et un fardeau épuisant. Alors oui, j'apprends à le contempler. Tout foisonne à une vitesse lumineuse. Une idée appelle une idée, qui appelle une idée, qui rappelle une idée, et tout cela lié par d'étonnants chemins dont je suis le seul à reconnaître la voie. Sauf que comme atlas, je me fige et trace le sillon de la solitude. Alors, il faut que j'apprenne à déambuler, partir en voyage, penser en mouvement jusqu'à longer l'errance pour transformer l'atlas mythologique en un atlas du monde. Il faut se mettre à cartographier. La branche de mon arbre devient une main tendue. Ce pont devient une ligne. Mise en perspective, elle forme une portée. Maintenant, ma mélodie aspire à la polyphonie. Je veux inviter l'autre à se déplacer dans mon territoire. Alors, il faut baliser une trajectoire, une route, pour l'inconnu. Et cela, ça fait peur. Pas à pas, je fais de mon arbre un estuaire, un mélange des eaux, un lieu de rencontre, un contrepoint de trouvailles et de retrouvailles. Sous-titrage Société Radio-Canada